La Torah nous donne 613 lois. Jamais elle ne donne la récompense qu'il y a pour une pratique de ces lois. Il n'y a que deux cas où oui, elle donne la récompense. C'est laquelle ? Pour la mitzvah de Thibouda Vem, honorer son père et sa mère, et la mitzvah de faire partir la mère quand on prend des œufs dans un nid, on prend des œufs pour faire partir la mère. C'est écrit que celui qui fait ces deux mitzvot là, on lui rallonge les jours. Fantastique ! Et les sagittales ont dit, le contraire, si on ne la fait pas quand on doit la faire, ça raconcille les jours, à Dieu nous plaît. Moi, chez moi, à la maison, quand j'ai besoin d'un de mes enfants, on fasse quelque chose, je lui dis, qui veut rallonger ces jours, d'accord ? Ils vont tous courir, tout le monde en veut une longue vie. Regardez une chose phénoménale, cette loi d'honorer son père et sa mère, c'est une des plus importantes de toute la Torah. Rabbi Yochanan a dit, heureux sont les orphelins, tellement la barre elle est haute. Où on voit ça ? Parce que c'est le cinquième des dix commandements. Or, on sait que dans les dix commandements, il y avait deux tables. La première table concerne les relations de l'homme avec Dieu, et la deuxième, de l'homme avec l'homme. Alors, le cinquième des commandements, honore ton père et ta mère, sont dans la première table. Bon, c'est une aberration, parce que mes parents, c'est des êtres humains, donc c'est une relation entre être humain et être humain, pas entre être humain et Dieu. Réponse des chaises d'Israël, non. Tes parents, pour toi, c'est comme Dieu, parce qu'ils t'ont créé. Il y a trois associés à la création d'une personne, papa, maman et Dieu. C'est comme Dieu. Regardez la barre à quel point elle est haute, combien on doit honorer, respecter nos parents. C'est très difficile, mais on gagne des années et des années de vie supplémentaires.